bonjour, je vous parle d'un pont de 82 mètres où on est suspendu sur des centaines et des centaines de mètres de haut je ne vous cache pas que c'est un peu flippant parce que le pont est assez étroit mais vous savez vous êtes suspendu sur des centaines de mètres du sol et il y a la peur que vous le voyez ou pas il y a la peur et ça me fait rappeler un petit peu la dynamique des entrepreneurs et les entrepreneurs n'agissent pas sans la peur on a toujours l'impression que quand on voit quelqu'un qui a réussi je vais mettre le signal pour doubler quand on voit quelqu'un qui a réussi on ne voit tout le temps que le parcours final on se dit il a de la chance, il est arrivé, c'est super, waouh cette personne a construit un empire, une réputation, une liberté financière mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'un entrepreneur sa vie est vraiment parsemée de peur peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur peur d'échouer, peur de perdre l'argent, peur de faire faillite etc. mais au fait la seule différence c'est que des gens passent à l'action et c'est ça qui fait toute la différence je suis sûre que sur le pont il y a des gens qui sont montés jusque là et qui ne sont pas allés jusqu'au bout mais le simple fait de passer à l'action déjà ça annule la peur parce que l'ennemi numéro 1 de la peur c'est la prise d'action et dès que vous êtes en action vous avez moins peur j'avais les jambes un petit peu flageolantes au début maintenant ça va beaucoup mieux parce que je suis en mode action et d'une manière générale prendre des risques parce que vous vivez des choses sublimes voilà, là j'ai même regardé la nature en plus là j'ai même un petit sein, je ne sais pas si vous le voyez il est juste là, voilà c'est incroyable et il vient voilà dans la poubelle pour essayer de trouver quelque chose à manger et vous voyez c'est ça c'est un bel exemple de ce que peut rencontrer un entrepreneur quand il prend des risques voilà, vous rencontrez des opportunités ça c'est symboliquement ça aurait pu être une belle opportunité mais quand vous ne faites rien, il vous arrive rien vous ne rencontrez personne, vous ne réalisez pratiquement très peu de choses soyez des risqueurs si vous voulez entreprendre votre vie pas qu'un business parce que la vie c'est aussi une entreprise quelque chose qu'on entreprend tous les jours avec sa famille, ses amis, etc. donc ça a été un bonheur de faire cette vidéo avec vous ici, j'ai envie de vous faire quand même un petit tour avant de vous laisser pour regarder la beauté, voilà, de l'endroit où je suis c'était Nahid Rashad depuis la Malaisie c'est bonus en plus j'ai acheté bon